... Achibat 2023 réunit les professionnels de l'architecture et du bâtiment en Côte d'Ivoire. Et quand on parle de professionnels, il faut aussi signifier que la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire est ici à Achibat. Et nous recevons sur le plateau de cette info, Mateka Diomande-Timite. Oui, c'est bien ça. Elle est là pour nous parler de eau-solution à la Sodeci. Oui. Présentez-vous aux téléspectateurs de cette info. Alors, je suis Mateka Diomande-Timite, directrice grand-compte Sodeci. Oui. Et Sodeci, comme vous l'avez si bien dit, c'est la société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire. Et Sodeci a deux contrats d'affermage avec l'État de Côte d'Ivoire. Donc, on a un contrat d'affermage en eau potable et un contrat d'affermage en assainissement. Et donc, l'eau potable, il concerne toute la Côte d'Ivoire. Et le contrat d'affermage en assainissement concerne Abidjan. Quand on parle d'affermage, c'est quoi ? Contrat pour desservir, pour donner de l'eau aux Ivoiriens. Exactement. C'est ce qu'on appelle affermage, c'est ça ? Oui, c'est un contrat qui donne l'exclusivité à la Sodeci pour la production, surtout la commerciale, la distribution de l'eau en Côte d'Ivoire. Et là, on a bien compris. Et vous êtes là pour parler de eau-solution. Qu'est-ce que c'est ? Alors, eau-solution, ce sont des offres innovantes que la Sodeci offre aux entreprises, mais pas que aux industriels, privés, qui sont aussi dans toutes sortes de secteurs et aussi les administrations. Est-ce qu'on peut parler de ces offres de manière plus concrète ? D'accord. Alors, eau-solution, c'est un ensemble de solutions innovantes, comme je l'ai dit. Mais on a fait un focus sur quatre offres. La première offre, c'est par exemple l'inspection ITV. Donc, c'est une sorte de caméra qui vous permet d'inspecter exactement, lorsque vous avez une fuite, d'inspecter tout votre réseau. Ici, on parle d'eau, mais vous avez des caméras, c'est ça ? Oui. Vous avez un réseau, par exemple, dans une entreprise. Oui. Au lieu de casser, lorsqu'il y a une fuite d'eau, au lieu de casser tout le réseau, ce petit robot qu'on appelle ITV rentre dans les canalisations et vous dit avec précision où vous avez la casse. D'accord. Voilà. Donc, cette offre-là permet aux industriels, aux entreprises de pouvoir maîtriser la fuite de l'éseau et réduire aussi tout ce qui est casse, au lieu de casser tout le réseau, de pouvoir, avec précision, savoir où il y a la casse. Et donc, on propose cette offre. Première offre. Deuxième offre. Alors, la deuxième offre, c'est tout ce qui est curage et vidange des forces sceptiques. Donc, au niveau, par exemple, des immobiliers, on leur propose, au lieu de faire des forces sceptiques, on leur propose, ceux qui ont des forces sceptiques, on leur propose de pouvoir faire des curages et la vidange de ces installations-là. Voilà. Et ce n'est pas que les immobiliers. On a aussi, au sein des entreprises, ceux qui ont ces besoins-là. Donc, on leur propose vraiment des offres qui leur permettent de pouvoir, non seulement curer, vidanger, mais surtout aussi de pouvoir traiter ces eaux usées-là avant de les rejeter. Deuxième solution, troisième solution maintenant ? La troisième solution, ce sont des travaux. Nous faisons plusieurs sortes de travaux en lien avec l'eau et l'assainissement. Donc, ça peut être, par exemple, des travaux d'adduction d'eau, des travaux de branchement, des travaux, en tout cas, tous les travaux en lien avec l'eau et l'assainissement. On construit aussi, on fait des constructions aussi de stations, de traitement et d'épuration des eaux, comme je l'ai dit. Et voilà. Enfin, la quatrième solution. On a toute une équipe espèce qui peut faire des études. J'ai envie de dire, au quatre solutions, au lieu de vos solutions. C'est ça. Ou bien ces solutions avec S à la fin, c'est ça ? Ces solutions avec S à la fin. D'accord. C'est l'eau avec un, comment on a dit ça ? Voilà. Et puis, apostole, solution avec S à la fin. Quatrième solution. Voilà, ce sont les travaux, j'ai dit, ce sont les travaux en lien avec l'eau et l'assainissement. Toutes sortes de travaux. On fait des études. Et après ces études-là, on fait la maintenance. Et puis, on fait aussi l'exploitation des stations. De sorte à ce que l'entreprise puisse se concentrer sur son cœur de métier. Par exemple, quand tu prends le testil, ceux qui sont dans le testil, ils font des pagnes. Mais nous, on leur donne la possibilité de se concentrer sur la production de pagnes. Et nous, tout ce qui est traitement de leurs déchets en eau, on leur permet de pouvoir avoir une station de traitement de ces eaux-là avant de les régiter. Maintenant que je connais bien eaux solutions, eaux quatre solutions, je peux poser la question de savoir le bilan que vous faites de ces quelques années de fonctionnement. Parce que le programme a commencé depuis 2019. Oui, absolument. Alors, eaux solutions a démarré avec la vision de la direction générale. C'était la nouvelle direction qui, depuis 2019, a pris place. Et donc, eaux solutions, aujourd'hui, a fait son petit bon nombre de chemins, malgré qu'on n'a pas fait beaucoup de communication. En fait, on est dans le B2B. C'est une offre qui est adressée, comme je l'ai dit, à plusieurs cibles. On a la cible qui part de l'agroalimentaire jusqu'au BTP, à la santé, aux administrations, aux transports. Donc, on a une cible industrielle, une cible privée, une cible administration. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on a pu vraiment... Aujourd'hui, eaux solutions, je peux dire que eaux solutions est connue. Mais on pourrait faire plus. On pourrait faire plus... Et c'est ce qui explique votre présence ici à Chibat. Vous avez rencontré des entreprises ici ? Oui, on en a rencontré pas mal. Et ce n'est pas notre première participation. Oui, sixième participation. Nous sommes aujourd'hui à notre sixième participation. Donc, Sodeci est présente. Partout où on parle d'habitation, partout où on parle de bâtiments, nous sommes là. Donc, nous pensons que c'est très pertinent, notre présence auprès des promoteurs immobiliers. Parce que nous avons le même objectif, qui est de permettre aux populations d'être dans un bon cadre, dans un cadre sain. Mathé K. Timité, demandez une dernière question. Que pensez-vous de cet événement à Chibat, de ce rendez-vous ? C'est un rendez-vous pertinent pour les professionnels du bâtiment et de l'architecture. Comme nous, comme Sodeci. Oui. Donc, c'est un cadre d'échange qui permet de pouvoir tirer le mieux des uns et des autres. En tout cas, au niveau de solutions, donc de Sodeci, nous, on propose des offres innovantes. Donc, on demande à tous les promoteurs immobiliers de venir, de venir nous rencontrer à notre centre. Et nous pourrons leur donner encore simple information. Des offres qui entrent dans le cadre de l'architecture durable, thème de cette neuvième édition de la Chibat. Merci d'être passés sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada